C'est impossible ! Je pense que ça va être une finale mémorable. Il y a eu de très gros matchs. J'ai quatre candidats sur six qui sont passés. Je suis l'équipe leader pour le moment. Elle est formidable, mon équipe. Je pense qu'ils vont les ratatiner. Il me reste trois candidats. Il y a tout pour que quelqu'un dans cette équipe gagne. Je pense que j'ai la formule gagnante. Ils ont quand même plus de candidats que moi à l'arrivée. Il m'en reste que deux. Mais je crois à mes candidats restants. Je suis prête. Ça va saigner. Dakota et Nadia. On va voir qui ils vont éliminer. Contre... Roman et Cécile. C'est le plus gros duel de la soirée. Il n'y a pas possible de plus gros que ça. J'ai même pas de mots. C'est extraordinaire. Attends, 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 attends. Bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver. Quel kiff. C'est une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. C'est la grande finale de la balle. La bataille du jury. Au cours des deux dernières semaines, vous avez découvert les 24 candidats sélectionnés par nos jurys. Ce soir, ils ne sont plus que 12 et après une nouvelle série de duels, ils ne seront plus que 6 à pouvoir prétendre à la victoire finale. Je vous demande d'accueillir sans plus attendre nos chefs d'équipe. Marianne James, Hélène Segara, Sugar Sammy et Eric Antoine. Allez, allez vous installer les amis. Ce soir encore, les performances sont toutes inédites, on l'a dit. Maintenant, c'est la finale et une finale, comme on dit dans le jargon sportif, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Ça se gagne, exactement. Et pour le jury, pas de jaloux puisque tout le monde peut encore prétendre gagner l'émission. Il reste deux candidats dans l'équipe d'Hélène. Marianne a encore trois candidats en lice. Samy a toujours trois candidats, je le sens très sérieux, Samy. Eric, il en a encore quatre. Quatre candidats dans l'équipe d'Eric encore en course. La chute n'en sera que plus douloureuse. Exactement. Alors, pour avoir l'équité la plus totale, c'est un tirage au sort qui a été fait ici même la semaine dernière pour connaître les six duels de la soirée. Qui remportera la compétition et les 100 000 euros ? On a tous bien évidemment nos favoris, mais bien malins qui pourraient dire qui va gagner. Alors, sans plus attendre, je déclare la finale de la bataille du jury ouverte. Je vais maintenant procéder au tirage au sort des duels de la finale. En présence de notre huissier Maître Fradin, Rémi Martin de l'équipe de Marianne James va affronter Herbie Dance Company de l'équipe de Samy. Place au premier duel. Un duel entre l'aérien Rémi Martin et son machinois contre l'énergie et les claquettes de la Herbie Dance Company. Ça va être très compliqué, là. Ouais, mais je suis pas inquiet, David, parce que mon groupe Herbie Dance Company sont explosifs, sont magiques. Et à chaque fois qu'ils sont venus ici sur le plateau, ils nous ont donné un numéro excellent. Marianne. Moi, il est seul pour affronter ça dans Herbie Dance Company. Ils sont mis à plusieurs, bien sûr. Ouais, et c'est plus compliqué une chorégraphie à plusieurs que seul. Donc, le niveau de difficulté est tellement plus élevé. Et chez vous, faites vos pronostics. Rémi Martin contre Herbie Dance Company, qui va offrir la victoire à son juré. C'est parti. Arbie Dance Company et Rémi Martin, c'est la rencontre de la force et la rencontre de l'innovation. Arbie Dance, c'est explosif. Ils ont une efficacité. C'est parfait. C'est toujours bien calculé. On a affaire à un vrai numéro, pas un numéro pour la télévision. On a affaire à un extrait de spectacle, vraiment. J'entends mes candidats arriver. On était pas sûrs de passer en finale. Donc là, on a monté en quatre jours ce numéro. Et voilà. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à le faire du début à la fin. À 23h, hier, on a fait une modif encore sur un truc qui marchait pas. Donc, on est retourné sur scène pour finir un petit message. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Et si on n'avance pas, ça n'a pas d'effet. Mais est-ce que vous... Oh, c'est bon, là. Là, ça va ? Pour moi, un artiste, quand il crée, il faut laisser tranquille. Pas aller dans l'intérieur du processus et déranger le processus. Non, non, mais ça, c'est pas placé. Sur cette finale, on est revenu à quelque chose d'hyper épuré, de très simple. C'est très impressionnant, dans quelques jours, de créer un nouveau numéro. Il y a des gens qui viennent ici avec des numéros qu'ils ont fait depuis des années, depuis des décennies. Je pense que pour ça, il mérite de gagner. On a affaire à un show et Rémi Martin est en face. Ça va être dur, ça va être très dur. Rémi, tu le vois et tu es un peu envoûté par lui, par son talent. Il est toujours dans ce danger. À chaque fois qu'il plonge... Il est toujours à ça de s'ouvrir le crâne. Rémi, il n'y a plus d'est, il n'y a plus d'ouest, il n'y a plus de sud, il n'y a plus de nord, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Il est en suspension. Ce qu'il y a d'incroyable avec lui, c'est que c'est tout aussi technique, si ce n'est plus technique encore que les autres. Sauf que lui, son boulot dans la vie, c'est de ne pas le montrer. Mon numéro de ce soir va être un peu l'opposé que dans les qualifications. Ça va être très dark, très dynamique, ça va être chaud. C'est top, c'est top. Tant que tu restes en regard avec nous, c'est vraiment très bien. Mais un vrai sourire. Un peu méchant de côté. D'accord. Mais sur le cri, c'était impressionnant. Quand j'ai la tête comme ça, désolé. Oui. Là, on voyait vraiment le méchant, on voyait vraiment le diable. Là, il va en rester qu'un numéro et on va plairer. Je vous demande de réserver un accueil plus que chaleureux pour un candidat le plus unique de la soirée, le plus sexy, celui qui va prendre le plus de risques et le plus magnétique. Rémi Martin. Rémi Martin. Rémi Martin. Rémi Martin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est incroyable ! C'est parti 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 ! La grande finale de la bataille du jury continue ! C'est Hélène contre Samy ! Deuxième duel ! Duo maintenant ! Face à Ben Black ! Duo maintenant contre Ben Black ! C'est l'affiche que je vous propose tout de suite ! Alors Hélène, toi qui a coaché Duo maintenant pendant ces quelques semaines, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses qu'ils peuvent gagner cette grande finale ? Duo maintenant, ils sont magnifiques ! Techniquement ils sont très très hauts ! Ils ont réfléchi à ce tableau pour raconter une histoire ! Et vous allez voir, on est bluffés quand on les regarde vraiment ! C'est sexy ? C'est quand même un peu sexy, c'est vrai ! Alors la semaine dernière Ben Black nous a promis qu'il allait tenter quelque chose d'encore plus incroyable et surtout de jamais réaliser dans le monde ! Samy a-t-il à respecter sa promesse ? Oh oui ! Il a respecté sa promesse et vous allez tous être bluffés ! Il a préparé quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde ! Et c'est très dangereux ! Ça va vous surprendre et ça va vous faire peur ! Non seulement pour la personne impliquée mais pour tout le monde ! Duo maintenant contre Ben Black ! A votre avis, qui sortira vainqueur ? Réponse dans quelques instants ! On ne peut pas faire plus diamétralement opposé que Duo maintenant et Ben Black ! C'est comme si tu disais mon ami le Joker contre Cendrillon quoi ! Ça va être complexe ! Ça va être très très complexe ! Ben Black, c'est une arbalète ! Il est armé jusqu'aux danses et Mad Max, c'est un homme armé ! Oh la la ! En face, on a quelque chose de très aérien, de très technique ! Là on a quelque chose d'autre, on a autre chose qui va complètement ailleurs ! Moi j'aime ça aussi ! Oh la la ! Duo maintenant, c'est la sexualité, l'amour, c'est la création de la vie ! Ben Black, c'est la mort ! On va voir ce que les gens préfèrent ! C'est un peu le but de la bataille des jurys, d'amener des disciplines très différentes qui peuvent nous impressionner ! C'est qui le suivant ? Ah ! C'est Ben Black ! Il va faire quelques shoots, alors on va se remettre les ballons ! Moi je pense qu'il va se surpasser ! Je pense qu'il va faire quelque chose qui va nous surprendre, qui va nous bluffer ! Aujourd'hui je me sens aussi nerveux qu'excité ! Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant ! C'est donc le moment de devenir sérieux et de rester concentré ! J'ai vu la vidéo de Duo maintenant, et ils sont très très doués ! J'espère que mon arbalète et mon numéro seront suffisants pour leur donner du fil à retordre ! En tout cas, ils sont très très bons ! On est devant Ben Black ! Bien sûr, on se sent un peu stressé, c'est normal ! On ne va pas mentir, on ne va pas le cacher ! Je pense que ça fait partie du jeu ! C'est vraiment pour moi de très gros bosseurs ! Ce sont des perfectionnistes, ils ont la gagne, ils aiment la gagne ! On a préparé notre numéro beaucoup plus en douceur, avec un élément supplémentaire, une pole dance ! Et on a travaillé des heures et des heures dessus ! Et finalement on est content du résultat et on se sent prêt ! Ils ont mis une barre de pole dance, et pour moi ça c'est toujours assez touchy ! C'est-à-dire ou ça marche, ou ça ne le fait pas du tout ! Et là ça marche parce qu'ils l'exploitent assez différemment ! Wouhou ! Duo maintenant à leur niveau je pense que ça doit être un 9 sur 10 ! Et même 10 sur 10 ! Ben Black c'est un 11 sur 10 ! J'aimerais tellement qu'ils gagnent ! Je pense qu'ils méritent ! À présent je vais vous faire découvrir mes candidats, mes petits chouchous ! Vous allez voir, derrière la technique, il y a deux personnes qui ne font qu'une ! Wouhou 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 ! Wahla, qu'est-ce qu'elle est divine ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci Hélène Encore une fois, merci d'être dans mon équipe Merci à toi Je pense qu'on est tous tombés enceintes Les hommes aussi C'était très sensuel, c'était très beau à voir, c'est vraiment un vrai plaisir de vous voir ici sur la scène et de vous voir offrir un numéro qui est aussi beau Et puis je pense que c'est un bon choix qu'Hélène a fait de vous prendre dans son équipe, elle est très chanceuse Merci Samy On en a vu des numéros ici sur ce plateau, des jambes tendues, des corps offerts, ouverts en deux et même plus des gens qui portent et des muscles et des sculptures de corps Mais vous, je ne sais pas pourquoi, en plus vous êtes, le vrai mot pour vous c'est magnétique On ne sait plus quel superlatif donner Vous êtes magnétique, au moment où ça attaque, on ne peut plus se détacher de vous Je pense que la phrase de présentation d'Hélène était vraiment la plus juste Derrière ce numéro de deux personnes, il ne s'en cache qu'une Et forcément, ce n'est pas que la technique, ce n'est pas que les muscles, les ligaments C'est aussi votre âme à vous deux, et vraiment ça transpire ça, c'est énormément d'émotions Merci d'être dans ce programme Je suis épaté aussi par les idées de mise en scène C'est une vraie idée de mise en scène, c'est une vraie histoire Ce qui m'épate aussi, c'est techniquement, je te l'ai dit la dernière fois, Ludivine Je trouve que tu as une vélocité, une intensité incroyable Toujours dans le main à main, il y a bien sûr cette différence de physique entre les deux Mais je trouve que ça vous permet des choses qu'aucun autre ne fait C'est-à-dire que c'est au-delà des lois de la physique, ce que vous êtes en train de faire Vous poussez vraiment l'exercice à un niveau quand même extrêmement peu atteint Je suis ravi que vous soyez là, c'est un bonheur de vous voir, je suis emballé Merci beaucoup Vraiment bravo, bravo C'est magnifique On vous retrouve tout à l'heure, à tout à l'heure Merci Ok, êtes-vous prêts pour un vrai numéro de danger ? Parce qu'avec Dio maintenant, le seul danger c'était d'attraper une MST Mesdames et messieurs, le roi de la peur, l'as du danger, monsieur Ben Black Merci 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 Allaah! Oh putain! Oh putain! C'est le bel, vittons quand ça tourne. Only love, you win, they play. They say you win, they call them, they call. Oh la 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 la! Non, 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 non. Oh, que c'est beau! Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, bravo, guys. Ben, pourquoi tu pleures? Why are you so emotional? Why are you crying right now? Parce que ce numéro est très important pour moi. Quand on m'a demandé de participer à la bataille du jury, j'ai voulu créer quelque chose de spécial pour vous. J'ai voulu créer un numéro aérien. Je voulais que ce soit beau, je ne voulais pas que ce soit juste froid et dangereux. Bravo, Daniela. Moi, j'ai adoré le choix de la musique. Je trouve que ça allait très bien avec le numéro. Thank you. Et c'était très dangereux, mais c'était beau à voir en même temps. Je trouve que le niveau est vraiment élevé. Et nous-mêmes, on a eu peur. En regardant, on a eu peur pour Daniela. Il y avait beaucoup de tension sur le plateau. Je crois qu'il a eu peur aussi. Et je pense que Ben a eu peur aussi. Et c'est toujours super de voir des artistes se surpasser quand c'est le temps de le faire, quand c'est le temps de créer quelque chose. So, bravo. Thank you for being here. Merci de faire partie de mon équipe. Thanks for being on my team, Ben Black. Merci. Ben Black, voilà un numéro, une création totalement réussie. Thank you. Ce que je trouve étonnant, vraiment, cher Ben Black, c'est votre émotion à la fin de votre numéro et comment ça vous a touché jusqu'à l'âme, jusqu'à craquer devant nous. Je trouve ça extrêmement touchant et un petit peu ambigu. Enfin, c'est ça, les artistes. Bravo, bravo, Ben Black. Effectivement, il était... Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il y avait beaucoup de tensions. En tout cas, ce qui était très intéressant, c'était de voir ce mélange, effectivement, de danger et de poésie que vous avez voulu nous offrir aujourd'hui. Même si vous jouez contre mon équipe, je m'incline devant votre talent et... Bravo. Thank you. On le sait, l'art du tir à l'arc et l'art de l'arbalète, ça veut dire un équilibre intérieur. C'est-à-dire que pour atteindre le centre d'une cible, il faut être aussi au centre de soi-même. Et quand on est sous ses projecteurs, devant nous tous, la tension, la première fois, d'être capable de livrer cet équilibre-là, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est magnifique. Merci. Allez, venez avec moi. Alors, on est quand même dans une finale de la bataille du jury qui est quand même incroyable. Il faut quand même le souligner. On est dans des mondes tellement éloignés. Et vraiment, ce qu'ils font, c'est à tomber. Duo, maintenant, ou Ben Black. J'aimerais vraiment pas être à votre place. Eric, Marianne et vous aussi public. C'est le moment de décider. Alors, à vos tablettes, vous avez 20 secondes. C'est parti. Je suis contente de ne pas voter. Oui, mais le choix est clair. C'est fini. Les votes sont enregistrés. Nous allons savoir qui, de Ben Black ou de duo maintenant, se qualifiera pour le verdict final. Marianne, vous avez choisi le duo maintenant. Eric, toi, tu as choisi d'envoyer dans le top 6, Ben Black. Égalité. Et c'est donc le public dans la salle qui va décider de ce duel. Et vous avez choisi d'envoyer dans le top 6 le duo maintenant. Bravo. Bravo, bravo. Quel final, les amis. Waouh. Place à un nouveau duel. Un nouveau choc de titan. Les Bériouins. OK. L'équipe d'Eric. C'est méga. C'est méga sûr. Vont affronter. Waouh. Thomas Boissy. Oh, non. Aussi de l'équipe d'Eric Antourad. Eric, comment on se prépare entre un duel et ses candidats de son équipe ? Écoute, c'est très simple. J'ai aidé beaucoup plus l'un des deux, celui qui m'a donné le plus d'argent. Voilà, c'est comme ça que je me suis préparé, mais trêve de plaisanterie. C'est le pire moment. Je les adore les deux. Je les ai choisis. J'ai passé vraiment un moment long à travailler à me dire quels sont les 6 candidats que je rêve de voir sur scène. Thomas, je l'ai découvert dans la saison 6, si je me souviens bien, et je suis tombé amoureux me disant « Mais pourquoi je ne connaissais pas ce type avant ? » Et puis les Berry Wham, ils nous ont explosé la gueule. Samy et moi, on avait presque envie qu'ils gagnent même la saison dans laquelle ils étaient. Pour nous, c'était des vainqueurs potentiels. Donc je trouve que les deux sont méritants à 1000% de leur place ici et sont méritants à 1000% de la victoire. Voilà. Allez, sans plus attendre, place au duel des Berry Wham contre Thomas Boissy. Thomas Boissy, Berry Wham, le choc des générations. Nous, on est le groupe Berry Wham, on est champions du monde de beatbox. Je m'appelle Thomas Boissy, je suis chanteur, improvisateur, donc on me donne un thème à un artiste et je dois improviser en 10 secondes. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc complètement délirant, ça peut être ce que vous voulez. Je chiale facilement. Vous allez pouvoir choisir l'artiste que vous voulez. Dash Punk. Ok. Bon courage, merci. Non, tu peux pas comme ça rester quelqu'un pour la rassurer tu peux pas comme ça rester arrête Hélène, arrête de pleurer. D'un côté, on a un chanteur de variété puisque Thomas est spécialiste de la variété. Là, il est face au Berry Wham, donc on peut dire que c'est des plus gros clients en termes de précision. C'est un gros combat. J'ai hâte de voir ce que les uns et les autres ont dans le cœur. Les gars, les Berry, les Berry, venez, venez, venez. Il y a eu tirage au sort. Je vais vous annoncer contre qui vous allez devoir vous battre sur la finale. Alors c'est horrible parce que c'est le duel pour moi fratricide parce que c'est deux personnes dans mon équipe qui vont s'affronter. Ah ouais ? C'est qui ? Ça tombe bien que vous soyez là tous ensemble parce qu'en fait vous allez devoir vous attraper. Berry Wham, si c'est vraiment, j'ai vu ce qu'ils font, en plus c'est vraiment superbe et le public va voter pour deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire et eux, à l'inverse, c'est hyper cadré, c'est hyper travaillé. Ce qui serait sympa, ce qui serait pas banal, ce serait de rester tous ensemble en finale. Si on partage l'argent avec Thomas Boissy, c'est plus avantageux pour nous que pour lui parce que nous, on est quatre. ça veut dire qu'il va devoir partager avec quatre autres personnes. Nous, on partage avec une personne donc ça nous enlève quoi ? 20 000 euros. Tous ensemble pour le final. Pour le final, je pense qu'on prend beaucoup de risques. On a créé beaucoup, énormément. Du coup, on a une vraie mise en scène, un vrai message à faire passer qui nous correspond à tous les quatre. Est-ce que je peux gagner la finale ? Je ne sais pas du tout. Encore une fois, mon but, c'est de faire un beau numéro, de partager avec le public quelques minutes et puis s'il y a un miracle derrière, tant mieux. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Gagner la finale pour nous, ce serait... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les Bériwams ! Oh là là ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Touch it, bring it, paint, watch it, turn it, leave it, start for mad at it. Touch it, bring it, paint, watch it, turn it, leave it, start for mad at it. Technologique, Sous-titrage ST' 501 Ils sont en train de déchauffer avant. Sous-titrage ST' 501 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 Il aimerait Sous-titrage ST' 501 Il faut que ça devienne Et pourquoi pas Dans un petit cocktail L'antique Sous-titrage ST' 501 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 Allez Hélène Premier vote Thomas Boissy Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelque chose Sous-titrage ST' 501 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 Vous exprimez tellement de choses, vous exprimez tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous détruit. Vous pointez le doigt comme ça sur tout ce qui fait mal et vos corps le racontent. Ça va au-delà de la danse. Alors est-ce que le sujet que vous avez touché aujourd'hui, dont vous avez imprégné toute votre technique, est-ce qu'un téléphone, ça peut séparer un couple ? Est-ce que les réseaux sociaux et le net, la toile, peuvent mettre un vide sidéral là où il y avait de l'amour ? La réponse est oui, bien sûr. Et c'est très intelligent ce que vous avez fait. J'espère que c'est pas trop intelligent. Dans le sens que vous avez donné beaucoup d'émotions dedans. C'est votre force de prendre des choses qui nous sont communes à tous et vous les transformer en art, vraiment. Merci. Je suis vraiment, mais immensément fière que vous soyez dans ce programme et que vous ayez accepté de bosser avec Samy. C'était pas mal. Vous avez déjà fait mieux. Non, mais je suis d'accord. En fait, le vrai truc qui m'a touché, c'est-à-dire que vous avez choisi des sujets qui sont très émouvants et très spectaculaires dans l'émotion. Les dernières fois. Donc ça nous a tous mis par terre. Là, vous choisissez un sujet qui n'est pas aussi simple à aborder puisqu'il est beaucoup plus sur la longueur. Et d'ailleurs, il est dans une temporalité qui est autre. Dans la violence, on a une temporalité qui est très rapide. Là, vous avez une temporalité. Vous avez décrit 20 ans de vie en 3 minutes. Donc pour ça, vraiment, je m'incline. Je trouve, en revanche, qu'émotionnellement, le sujet m'a moins touché que les fois précédentes. Vous le savez, je vous aime vraiment tendrement. J'ai un respect fou pour vous. Merci infiniment. Bravo à vous deux et à tout à l'heure. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît, Dakota et Nadia. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la virtuosité, l'humilité, le talent à l'état pur, Romane et Cécile. La poète, cette femme. Elle le porte. Don't it make us... We got some. You told me you loved me, why'd you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. That girl, I refuse. Sous-titrage ST' 501 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 le feu au plateau de la bataille du jury ce soir. Alors vous savez quoi, maintenant il va falloir voter à leur public ici présent. Samy, Marianne, vous avez 20 secondes pour déterminer qui va accepter au verdict final. Faites votre choix, mais faites le bon. Qui de Jean-Baptiste Guégan ou de Kenny Thomas mérite sa place pour le verdict final ? C'est parti. Ça y est, les votes sont clos. Nous allons commettre. Les amis, on le savait au début de cette émission, la bataille du jury, c'est une bataille entre vous avec les meilleurs des meilleurs. Le moment est important. Samy. Tu as décidé à ton âme et conscience de voter pour Kenny Thomas. Marianne. Tu as décidé de voter pour Jean-Baptiste Guégan. Et c'est donc le public dans la salle qui va décider de ce duel. Et vous avez décidé d'envoyer au verdict final Kenny Thomas. Bravo à tous les deux. Jean-Baptiste Guégan, Kenny Thomas. Attends, j'embrasse mon premier. Deux superbes performances. Bravo. C'est super. Tu as la classe. Même dans la victoire. Dans la défaite, tu as la classe. Je suis content pour lui. Oui, j'en ai fait. Moi, j'ai déjà donné l'an et l'an et l'an. Oui, alors c'est cool. Tu as d'accord. Bravo, Kenny. Le premier truc que m'a dit Jean-Baptiste, il m'a dit je suis content pour Kenny. Voilà. Jean-Baptiste Guégan, s'il vous plaît. Dernier duel, les French Twins de l'équipe de Marianne James et ils vont affronter les Red Devils de l'équipe de Marianne James aussi. On en parle de la main innocente qui a tiré ce tirage-là. Je sais, c'est moi. Est-ce que cette main a été innocente ? Mais c'est le hasard. Mais il y a un peu de vice quand même chez vous, monsieur Gilles. Non, absolument pas. Parce que franchement, je n'ai aucun vice, Marianne. Alors, tu t'es battu pour avoir les deux prochains candidats et tu sais que de toute façon, il y a une bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir un candidat qui va accepter au verdict. Et une mauvaise nouvelle parce que tu vas en perdre un. Bien sûr. Les French Twins affrontent les Red Devils. C'est un duel qui va me déchirer en deux. Les French Twins, ça paraît simple. C'est très sophistiqué. C'est deux renards usés. Tout est pensé, tout est calculé. Et c'est vraiment bluffant. Les Red Devils ont apporté indéniablement de l'unité. Et ils savent qu'ils ont du loup en face d'eux. Ça dit pour la première fois, criez le nom du film que vous avez choisi. 101 Dalmatien. Je dis la vérité, au début, quand on en parlait, quand on se disait on va faire apparaître Dalmatien, on s'est dit dans quelle merde on s'est foutus. On fait cette émission à la bataille du jury. C'est pour se challenger aussi parce qu'on fait notre spectacle, etc. à côté. Mais s'il n'y a pas un challenge, s'il n'y a pas un truc un peu excitant, c'est pas hyper intéressant. Le Pantula est un message des exilés des années 60. ils dansaient pour oublier qu'ils étaient prisonniers et pour oublier qu'ils étaient loin de leur famille. Alors, ils ont créé cette danse pour se sentir heureux. Savoir qu'ils sont. B.O.D.A. J'ai trouvé que la prestation était joyeuse et elle était justement de très haut niveau. J'adore l'énergie que vous apportez ici. C'est le genre de numéro qu'on a besoin à l'émission, donc bravo. On n'est pas venu ici pour être en compétition avec quiconque. On est là car on veut faire disparaître la pauvreté une bonne fois pour toutes. Vous savez, quand on parle de jumeaux, quand on est jumeaux, il y a une connexion très forte et un peu inexplicable. Et là, direct, en fait. Et là, direct, voilà. Vous savez, quand on est jumeaux, il y a une connexion très forte. Parce que vous savez, quand on est jumeaux, il y a une connexion très, très forte et un peu inexplicable. Marianne James nous a bien aidé pour les qualifications. Sur la voix. Elle a une force, c'est qu'elle sait poser sa voix. Elle sait prendre son temps, se faire écouter, ne pas laisser des silences beaucoup trop longs, comme maintenant. Vous avez compris, quoi. Je vous aime. Vous êtes tellement différent. Musique, danse, révolte, unification. Pendant ces deux semaines que nous avons passé ici, j'ai appris plein de choses grâce à elle. Elle est tellement attentionnée. J'adore quand les troupes ont de l'humour sur elles-mêmes. J'adore ça. Ce qu'elle veut, c'est la meilleure prestation possible pour le public. Le numéro qu'on a créé pour ce soir, c'est un numéro qui va parler de notre gemellité. On va sortir de notre zone de confort. On va montrer quelque chose qu'on n'a jamais montré. Normalement, ça pète, c'est fun, on fait apparaître des choses. C'est rigolo. Là, on va être sérieux. Très sérieux. Les 100 000 euros nous aideraient énormément. On pourrait sortir 50 à 60 personnes de la pauvreté qui frappe notre pays. C'est avec une grande joie que maintenant va s'avancer vers nous un duo de garçons merveilleux. Ce sont des jumeaux. Ils ont réinventé la magie. C'est moderne. Ils m'ont fait aimer la magie et je les aime pour ça. Les French Twins. Bonsoir. On est les French Twins. Bonsoir. 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 Merci beaucoup pour cet accueil de fou. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui. Déjà, merci pour la dernière fois parce que grâce à vous, on est en finale. Et justement, vous savez quoi ? On s'est dit que pour vous remercier ce soir, on allait prendre des risques et on allait vous montrer quelque chose d'un petit peu différent. On aimerait partager notre expérience avec l'un ou l'une d'entre vous. Parce que vous savez, quand on est jumeaux, il y a une connexion très très forte et un petit peu inexplicable qui se passe entre nous. Bon, on ne va pas vous raconter notre vie, mais il n'y a pas très longtemps, je n'étais pas avec mon frère et je suis tombé et je me suis blessé juste ici. Rien de grave, vous inquiétez pas. Mais moi, à plusieurs kilomètres au même moment, j'ai ressenti une douleur horrible à la tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait un problème, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et des histoires comme ça, il y en a des centaines et des centaines qui arrivent tous les jours aux jumeaux du monde entier. Alors ce soir, on va tenter l'expérience avec l'un ou l'une d'entre vous. Alors si vous voulez participer à cette expérience, s'il vous plaît, levez la main comme ça. Ah ouais. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, ce n'est pas moi qui vais choisir, c'est David. David, est-ce que vous pouvez choisir quelqu'un pour nous, s'il vous plaît, peu importe, un garçon ou une fille ? Un garçon ou une fille dans la salle ? Peu importe. Alors ? Essaye de prendre des gens esthétiquement sympathiques, c'est mieux pour l'audimat. Voilà, c'est trop soudre. Ça ne va pas être mon critère de choix. Ils sont tous bons. Mademoiselle. Oui ? Oui, bon choix, bravo. Bravo, ça ne vous dérange pas, je vous l'emprunte. Eric qui juge. Bon choix. David, est-ce que vous pouvez assurer devant tout le monde, promettre devant tout le monde qu'on ne vous a pas demandé de choisir cette fille ? Je ne vous ai pas vus avant que vous montiez sur scène. Ok. C'est honnête ? On ne s'est pas vus, on est bien d'accord là-dessus. Parfait. Salut. Comment tu t'appelles ? Bonjour. Célia. Cynthia ? Célia. Célia, enchantée Célia. Alors, si je peux t'asseoir. Célia, est-ce que tu as envie pour la première fois de ta vie de vivre la sensation d'avoir une sœur jumelle ? Oui, pourquoi pas ? Oui ? Oui. Alors, l'idée, elle est très simple. Quand tu sentiras qu'on te touche à gauche, tu lèveras la main gauche. D'accord. Un peu plus haut comme ça. Super. Et quand tu sentiras qu'on te touche à droite, tu lèveras la main droite. Parfait. Donne-moi la main. Détends-toi, regarde-moi dans les yeux. Relaxe-toi et ferme les yeux maintenant. Détends-toi le plus possible. Parfait. Détendez vos muscles. Célia, imaginez. Imaginez que vous avez une sœur jumelle. Célia, maintenant, à chaque fois que vous vous toucherez à quelque part, j'aimerais qu'avec votre main, vous nous montrez l'endroit exact où vous sentez qu'on vous touche. D'accord. Ok ? Ok. Célia ? Oui ? Rapprochez vos mains comme pour former un bol, s'il vous plaît. Célia ? Oui ? S'il vous plaît, lentement, j'aimerais que vous rapprochez votre main près de votre nez. Encore. Maintenant, prenez une grande inspiration. Expirez. Très malin. Est-ce que vous sentez quelque chose, Célia ? Oui, oui, je sens quelque chose. Vous sentez quoi ? Je sens de l'orange. De l'orange ? Oui. Super. Les amis, et si on allait encore plus loin ? Célia ? Oui ? Imaginez qu'on place devant vous une boisson. Oui ? Imaginez-vous en train de boire cette boisson. Goûtez. Encore. Goûtez, goûtez. Avalé. Est-ce que vous goûtez une boisson, là ? Je dirais du lait, peut-être. Du lait ? Ok, goûtez encore un petit peu. J'ai le goût de lait dans la bouche. Du lait ? Oui. Moi, j'ai le goût de lait dans la bouche. Ça arrive. Juste, tournez la main gauche avec la paume vers le bas, s'il vous plaît. Célia, retirez votre bandeau, s'il vous plaît. Ça va, tout se va bien ? Oui, ça va. Vous avez senti quoi ? Je sentais de la chaleur dans ma main. De la chaleur ? Oui. Ok, est-ce que vous pouvez prendre, s'il vous plaît ? Il y a un verre à côté de vous, un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, c'est de l'eau. Est-ce que vous pouvez boire, s'il vous plaît, le verre, un petit gorgé ? Parfait. Et tendez votre main, comme ça. Fermez les yeux. Et concentrez-vous. Oh, putain. Ça va, Célia ? Oui, ça va. C'est passé quoi, non ? Célia, tendez la main droite, comme ça. Et regardez. Regardez bien en face de vous, Célia. Célia, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez retrousser votre manche ? Regardez votre bras. Montrez le bras à tout le monde. Les amis, c'était Célia. Et sa soeur jumelle, applaudissez-les. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célia. Non, mais je sais pas comment vous... Merci beaucoup, Célia. Merci. Merci beaucoup. Célia, c'est là, c'est là, c'est là. Regardez, regardez, regardez. Attendez, attendez. Mets-toi juste là. Merci beaucoup, Célia, c'est là, c'est là, c'est là. Mes chéris, mes chers French twins, c'était magique. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'il est beau, ce numéro, qu'est-ce qu'il est beau. Ça a bien fonctionné, c'est superbe. C'est votre jeunesse, votre envie, c'est tellement télévisuel. Je comprends toujours pas comment vous arrivez à faire ça. Je ne veux pas savoir, c'est magique. Et j'adore la magie, Eric. C'est un numéro, ça fait partie de la famille du mentaliste, ça s'appelle le P.K. Touch, la psychokinès, c'est l'art de toucher l'autre sans être proche. Mais je trouve que là, il y a des subtilités, les gars. Il y a un truc, il faut qu'on parle. Il y a un truc, vous m'avez niqué la gueule. Donc je suis hyper content. Je suis content qu'il y ait de la magie, en finale, mais je suis vraiment content que ce soit vous qui sont ici. Merci beaucoup. Bravo, les amis. C'est magnifique. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que le public qui doute, je vous dis, moi, j'ai déjà été à la place de Célia. Un jour, j'étais dans un restaurant, il y a un magicien qui s'est approché et sans me toucher, j'avais les mêmes réactions que Célia. Je n'arrive pas à expliquer, parce que c'est votre métier et pas le mien. En tout cas, c'est très, très malin. Mais ce qui est très malin, c'est d'avoir à chercher cette idée de gémellité. Moi, j'y crois, cette connexion entre jumeaux. Et si vous pouviez, s'il vous plaît, nous donner chacun un frère ou une sœur jumelle, ça serait formidable. On a tous envie de ça, quoi. Moi, vous ne m'avez pas fait aimer la magie, mais vous m'avez fait au moins tolérer la magie. Non, mais j'ai trouvé ça très, très malin. Aussi, la combinaison de la technologie et de la magie. Et puis, comment s'appelle cette chose que vous touchez quelqu'un, mais sans le toucher? Le pécatoch. Le pécatoch, ça. Dans une relation longue distance, ça peut tellement servir. Mais bravo, bravo. C'était vraiment un niveau supérieur. Merci, les French Twits. On se retrouve tout à l'heure. Bravo, les gars. Bravo, bravo. Nous changeons totalement d'ambiance. Nous partons sur une troupe de danse. Ils font de la pente sous la jive. Ils nous viennent d'Afrique du Sud. Ils ont beaucoup voyagé. Ils ont créé ce numéro vraiment pour nous. Les Red Devils. Les Red Devils. Les Red Devils. Les Red Devils. Personner d'Ampres. Oh, Lord. C'est moi qui vous parlez pour nous décrire ce qui est de toutesi que nous présisons. Tout rebrandis de tout cardio, mental, et substance abuse. Tout Iris. Après nous. Comment ta aiuffy. Pour peace in our nation C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti On est pas dans le parfait Mais c'est pas grave, vous arrivez avec vos balais Vous balayez la grisaille, vous nous donnez le sourire Et ça c'est réussi, tout simplement C'est la grande tradition de la Pansoula De mimer des choses, de le détourner De se moquer, d'être joyeux, d'être heureux Et si la vie doit être une fête La Pansoula en est vraiment l'ambassadrice Donc la vie est une fête et grâce à vous elle est Bravo les amis Duel inédit, Marianne contre Marianne Quand un juré va s'affronter deux de ses candidats Quatre voix sont en jeu Le public dans la salle Et les trois autres membres du jury En cas d'égalité c'est toi Marianne Qui auras la responsabilité De définir qui de tes deux candidats Accédera au vote final Hélène, Eric, Samy Et vous public, vous avez 20 secondes C'est parti T'as choisi ? Oui Voilà c'est fini Nous allons découvrir les résultats Dans quelques secondes Et je peux dire Que c'est un vote à l'unanimité Ce sont Les French Twins Qui accèdent au top 6 Bravo les garçons Thank you boys Well done Les French Twins Bravo Ça y est Les 6 duels sont terminés Et nous connaissons désormais Nos 6 super finalistes Alors récapitulons Chaque juré Peut encore prétendre remporter Cette finale de la bataille du jury Marianne a encore 2 candidats Tout comme Hélène Et les garçons Vous il vous en reste qu'un 6 gagnants potentiels Mais comme depuis le début De cette bataille du jury A la fin Il ne peut en rester qu'un C'est vous public dans la salle Et vous jury Qui allez voter Alors la règle est simple Chacun de nos 6 finalistes Se verra attribuer Un score sur 100 4 notes de 25 points 3 notes des membres du jury Car bien évidemment Vous ne pouvez pas noter Vos propres candidats On est bien d'accord Et une note donnée Par vous public Et la note du public Sera évidemment Une moyenne Alors sans plus attendre Il est temps de noter Nos 6 super finalistes On va se rafraîchir la mémoire Avec quelques images Un petit cocktail Ce serait pas mal Un petit cocktail Ce serait pas mal Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial Ma mind, ma mind, ma mind Maintenant prenez une grande inspiration Expirez Est-ce que vous sentez quelque chose Célia ? Oui, oui, je sens quelque chose Vous sentez quoi ? Je sens de l'orange Les notes sont désormais validées Peu importe qui gagne On se passe à un super resto et celui qui gagne paye le resto Je vous demande de faire une ovation aux six super finalistes Ainsi qu'aux quatre fantasies capitaines d'équipe de cette première bataille du jury Il est temps désormais de découvrir le classement de cette bataille du jury Maître Richard, notre russier de justice, a comptabilisé les notes des jurés et du public Alors ce classe sixième Dakota et Nadia de l'équipe de Samy Bravo à vous deux Bravo, félicitations Merci à tous les deux Bon vent pour la suite Arrive en cinquième position Le duo maintenant de l'équipe d'Hélène Bravo à tous les deux Très très belle performance Félicitations En quatrième position Nous avons les French Twins De l'équipe de Marianne Bravo à tous les deux les garçons Bravo, bravo, bravo Il en reste plus que trois Rémi Martin Thomas Boissy Et Kenny Thomas En troisième position Nous avons Thomas Boissy de l'équipe d'Eric Bravo, bravo Thomas Très très belle performance Bravo à toi Alors cette première bataille du jury va se jouer entre Hélène et Marianne On va rejoindre vos candidats, vos poulains Est-ce que vous êtes fière de vos poulains déjà ? Totalement, je suis même extrêmement émue à ce moment-là On est très très fiers pour eux deux quoi Si différent, si différent C'est peut-être ça le charme aussi de cette émission Alors, qui est le grand vainqueur de cette bataille du jury ? Celui qui remporte cette première bataille du jury Et... Kenny Thomas Bravo Kenny Alors, première impression, dis-nous tout Je suis sur un petit nuage, c'est incroyable Merci Hélène pour ta confiance Bravo à tous les numéros, franchement c'était ouf Et je pensais pas qu'avec une moto on pouvait gagner Bah tu y attendais pas du tout ? Bah non je m'y attendais pas Putain j'ai gagné Hélène, tu es premier vainqueur de la bataille du jury Quelle impression Je n'en reviens pas Bravo Hélène Merci à tous les candidats Et bien sûr, restez sur M6 Pour retrouver Donnell Jacksman Salut ! Je n'ai pas d'accès sur M6 Ghostsman